Après six mois en orbite, le français Thomas Pesquet a quitté, avec trois autres astronautes, la Station Spatiale Internationale, ISS, à bord de la capsule de SpaceX, ce lundi soir, entamant un voyage retour vers la Terre de plusieurs heures, a annoncé la NASA. Le désamarrage de la capsule Dragon a eu lieu à l'heure prévue, 19h05 GMT, 20h05 de Paris. Elle va désormais entamer un voyage de plusieurs heures, qui commencera par une manœuvre inhabituelle, elle fera le tour de la Station Spatiale afin de la photographier, apportant ainsi de précieuses informations aux équipes de la NASA sur ses équipements extérieurs. Du matériel et des expériences scientifiques le vaisseau effectuera ensuite une descente vertigineuse, freinée par son entrée dans l'atmosphère puis par d'immenses parachutes, avant d'amérir au large de la Floride, a priori à 3h33 GMT mardi, 4h33, heure de Paris, soit à l'Aube en France. L'amérissage, qui promet d'intenses secousses, est une première pour l'astronaute français. Lors de sa précédente mission en 2016 à 2017, il avait atterri dans les steppes kazakhs avec un Soyouz russe. Une fois que la capsule aura « tapé », la surface de la mer « splashdown » en anglais, elle flottera, et l'équipage sera récupéré au plus vite par des navires positionnés à proximité. Les astronautes de la mission CROW de le français Thomas Pesquet, le japonais Akihiko Oshide et les américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, qui ont passé environ six mois dans l'espace, seront alors récupérés par des navires positionnés à proximité, puis un hélicoptère les ramènera sur la Terre ferme. A bord du vaisseau de la société d'Elon Musk se trouvent aussi 240 kg de matériel et d'expérience scientifique, sur lesquels les quatre astronautes se sont penchés à bord de ce laboratoire volant. Sous-titrage ST' 501